Alors l'information assez importante s'était diffusée pas partout, je crois qu'une grande partie de vous vous n'êtes pas au courant puisque ce n'a pas été diffusé largement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, vous pouvez m'en dire, vous nous appelez, donnez-nous votre avis. Vous savez, au départ c'était une centaine de personnes mais après on a trouvé dans d'autres endroits où ça a été répété. C'est quoi ? C'est concernant Covid-19, sérum physiologique injecté, on dit par erreur, au lieu de vaccins de Pfizer, c'est-à-dire l'eau salée, l'eau salée était injectée au lieu de vaccins de Pfizer. Il y avait beaucoup de polomique à ce sujet-là mais après on n'a arrêté même pas parce que c'était Figaro et certains d'autres journaux qui ont parlé de ça. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou non. Après ça n'a pas été diffusé dans les grands médias. Mais la même chose était arrivée aussi dans d'autres pays européens. Alors ça c'est quoi on dit, erreur, puisqu'il y a un mélange, patates, et toujours il y a des justificatifs. C'est-à-dire, on peut justifier et comme vous savez, erreur, erreur humaine. On dit ça pour exister mais erreur à ce point-là c'est très important. Alors de l'autre côté, les gens qui ont reçu l'eau salée au lieu de vaccins de Pfizer, si c'était parmi les gens qui ne voulaient pas être vaccinés, oh, ils vont être très contents. Pourquoi ? Puisqu'ils ont pris leur passeport. Mais si c'était les gens qui croient vraiment, le risque existe. De toute façon, le risque, si vous ne le vaccinez pas, c'est dangereux. Mais après, il faut écouter point par point plusieurs propos d'une seule personne qui a resté sans être 100% censurée, c'est le professeur Didier Raoul. Écoutez lui, jour après jour, tous les jours presque, il a des émissions, même au moins une fois par semaine pour l'écouter. Après, quand vous écoutez, vous devez être très intelligent, être intelligent c'est très important, pour capter ce qu'il dit. Puisque si vous écoutez, vous êtes en train de manger, en train de faire patati, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Alors Didier Raoul, quand vous voulez l'écouter, il faut concentrer, même il faut noter, prendre note de ses propos, après il faut réfléchir. Alors, personne ne peut pas dire qu'il ne faut pas vacciner, il ne faut pas vacciner, puisqu'il y a des morts. Il y a des morts jour après jour. Mais, comme on dit, tout le monde le dit, même Raoul, Didier Professeur Raoul aussi, il dit, c'est très important, on a le droit d'être intelligent. C'est-à-dire, on a le droit d'être intelligent dans ce monde-là. S'il y a des gens, des organismes qui vont tuer notre intelligence, qu'on devienne des bêtes, croire tout ce qu'on nous dit. Ça, c'est autre chose. Mais de l'autre côté, si vous voulez rester intelligent, c'est votre droit d'être intelligent et garder votre santé. C'est-à-dire, je répète dix mille fois, on ne va pas dire qu'il ne faut pas vacciner, il ne faut pas vacciner, parce que le virus existe. Le virus, il est en train de tuer. Mais après, quand Didier Raoul, il parle, lui-même, il dit, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'inconnus sur le vaccin. Ça, il a tout à fait raison, parce qu'inconnus, c'est lui qui est un spécialiste, professeur à l'université, chef d'hôpital, etc., etc. Il nous informe de certaines choses. Ça, c'est très important. Et beaucoup d'autres choses. Voilà. L'eau salée, au lieu de vaccins, je vais vous dire ça. Par exemple, les gens qui sont anti-vaccins, ils doivent remercier les gens qui ont commis cette erreur. Mais les gens qui ne sont pas anti-vaccins, ils vont, ils doivent aller voir, je ne sais pas si on peut vérifier, que ce qu'on a reçu, c'était du vaccin, Pfizer, vaccin ou l'eau salée seulement. Puisque après, puisque l'information n'a pas été diffusée largement, et c'est possible aussi qu'on arrête la diffusion d'informations si on trouve d'autres cas dans d'autres endroits. Alors, ça serait mieux de vous diffuser ce reportage qui parle justement de serre. Et après, on va voir ensemble. C'est dans ce centre de vaccination, dans le hall des sports Pierre-Gaspard Despernés, que l'erreur s'est produite. Du sérum physiologique à la place du vaccin Pfizer, injecté mardi dernier à 140 personnes. Vaccinée ce jour-là, cette habitante Despernés ignore si elle fait partie des patients concernés. Je trouve que c'est quand même bien triste de venir en toute confiance et de repartir avec cette impression d'être passée à côté du vaccin. Pour l'instant, le centre hospitalier a seulement précisé dans un communiqué avoir mené une enquête. Une cadre de santé a été missionnée pour renforcer les procédures de sécurité. Mais parmi les membres du personnel, l'incompréhension est forte. Comme on est un peu à grande échelle, je pense qu'il y a des personnes qui préparent et des personnes qui injectent. Et donc, l'erreur, elle est probablement au moment où ils ont préparé l'ensemble des seringues. Car avant d'être injecté, le vaccin Pfizer doit être reconstitué. Le produit est conservé à moins 70 degrés. Les doses doivent ensuite être mélangées avec du sérum physiologique. C'est au centre hospitalier Despernés que ces 140 seringues ont été préparées. Le vaccin Pfizer doit être dilué juste avant son injection. Et l'erreur, je pense, elle vient de là. On mélange la base décongelée avec du sérum physiologique. Apparemment, il y a eu une petite erreur de manipulation pas préjudiciable pour les patients, fort heureusement. Mais je pense qu'il y a eu une petite erreur. Il faut faire une enquête de ne plus reproduire ce phénomène-là. Le sérum physiologique n'est composé que d'eau salée, un produit sans conséquences sur la santé. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment. Voilà, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? C'était très intéressant. On nous prend pour le con. Mais on n'est pas de con. Nous avons le droit d'être intelligent. N'oubliez pas de répéter ça tous les jours, mes chers amis. Et maintenant, c'est bien sûr, c'est votre tour qui commence. Allez là pour vous écouter, mes chers amis. Ici et maintenant, 95.2 FM. Écoutez la radio ici et maintenant, 95.2 FM. J'arrête quand je veux.